Il faut oser se lancer, travailler. Je ne dis pas, ça ne va pas être facile, on ne claque pas des doigts et on n'a pas tout ce qu'on veut qui tombe du ciel. Mais si on applique avec méthode et avec rigueur certains principes, on arrive à notre objectif. Rien n'est impossible. Je veux dire, j'ai quand même été faire 500 km à vélo en campant en août 2015. Donc c'était vraiment, allez, un peu plus qu'un an et demi après mon accident. Tout est possible. Et puis, ce n'est pas une différence qui doit nous arrêter non plus. Parce que c'est deux choses différentes. Tout est possible, oui. Et ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas y accéder. Ce n'est pas parce qu'on est un peu original que ce n'est pas bien. J'ai de la peine, moi, avec cette manière de pointer la différence du doigt. J'ai envie de toujours rappeler que la différence, c'est ce qui a fait notre monde. Je veux dire, celui qui était assis, qui a vu une pomme tomber et qui en a déduit la gravité, on le prenait pour un fou au début. Il était complètement original, tout le monde le trouvait bizarre. Mais ça n'empêche que maintenant, c'est comme ça qu'on connaît notre planète. L'originalité, c'est positif. Penser différemment, c'est positif. Et on en a besoin. Surtout maintenant. Parce qu'on voit que les systèmes et les modèles qu'on a utilisés jusqu'à aujourd'hui arrivent un peu au bout. Ils sont essoufflés. Il nous faut de nouvelles idées. De nouveaux grands penseurs. Et ça, c'est l'originalité qui va nous les amener. Et donc, la différence. La différence, c'est bien. C'est bien. C'est bien.